Eh bonjour ! Vous allez bien ? Bonjour à tous, aujourd'hui on va encore parler d'un grand nom d'Hollywood, mais surtout d'une de ses plus grandes victimes, Marilyn Monroe. Alors je préfère vous prévenir maintenant, je vais pas du tout me concentrer sur sa mort et sur toutes les théories qui l'entourent. Déjà parce qu'il y a pas beaucoup de preuves et beaucoup de spéculations plus ou moins foireuses, mais surtout parce que ce qui va nous intéresser ici, c'est son évolution au sein d'un star system hollywoodien florissant et le contraste entre son personnage et qui elle était vraiment. Du coup, sans plus attendre, plongeons nous dans le Los Angeles des années 50, afin d'en apprendre un peu plus sur une de ses actrices les plus emblématiques, Marilyn Monroe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok alors Norma Jean Mortenson, parce que c'est son vrai nom, est née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Elle est la fille d'un père inconnu, y'a des noms mais on est pas sûr à 100%, et d'une mère de 24 ans, internée peu de temps après sa naissance, pour schizophrénie et délire paranoïaque. Du coup, vous vous en doutez, ces traumatismes vont laisser des grosses séquelles par la suite. Bon bref, vu que sa mère peut pas s'en occuper, elle est mise en famille d'accueil, puis dans un orphelinat, avant d'être récupérée et élevée par les voisins de ses grands-parents. En 1933, sa mère sort de l'hôpital et loue une chambre pour pouvoir vivre avec sa fille, alors âgée de 7 ans. Mais l'année suivante, elle est réinternée à cause d'une nouvelle crise d'hystérie, et c'est sa meilleure amie qui va devenir la tutrice de Norma Jean. Vous avez compris ? Oui ! Elle passe plusieurs années avec elle, et en 1941, elle rencontre un voisin, qui a 5 ans de plus qu'elle, qu'elle va épouser l'année suivante, soit deux semaines après son 16e anniversaire. C'était la mode à l'époque ! Plusieurs mois plus tard, Jim rejoint l'armée, parce qu'on est en plein milieu de la seconde guerre mondiale, et Norma Jean, pendant ce temps-là, elle travaille dans une usine sur l'inspection de parachutes et sur l'innifugation des ailes d'avions et de drones. D'accord. Et c'est là qu'elle va se faire repérer par des photographes militaires. En seulement quelques mois, elle fait la couverture de plusieurs magazines de pin-up, et en août 1945, elle quitte son travail pour intégrer une agence de mannequinat. Elle prend aussi des cours de théâtre, parce qu'elle rêve de devenir actrice, et en 1946, elle se fait repérer par Ben Lyon, un cadre de la Fox, à qui elle rappelle une certaine Jean Harlow, le sex-symbole des années 30. C'est également lui qui va lui conseiller de quitter son mari, parce que c'est pas une bonne pub pour une star montante d'être mariée, et surtout de changer de nom, Marilyn étant un hommage à la chanteuse Marilyn Miller, et Monroe étant le nom de jeune fille de sa mère. C'est très bien de savoir. Bref, du coup, elle rentre dans le milieu, elle a ses premiers rôles au cinéma, et en 1950, elle attire l'attention de Johnny Hyde, un impresario hollywoodien qui va la prendre sous son aile, lui payer des opérations pour se faire refaire le nez et le menton, et surtout lui trouver son premier vrai rôle au cinéma dans « Quand la ville dort » de John Huston. Acclamée par la critique, elle attire l'oeil de plusieurs personnes, et notamment Joseph Mankiewicz, qui lui donne un rôle dans son film « Eve » qui va quand même gagner 6 Oscars. Bref, elle continue sur cette trajectoire, et dès 1952, elle est connue de tout Hollywood, elle fait la couverture de Life Magazine, et elle commence même à sortir avec Joe DiMaggio, une légende du baseball. Elle tourne dans de plus en plus de films, elle joue pour des grands réalisateurs, avec les plus grandes stars de l'époque, dans des films qui feront partie de ses plus gros succès, comme Niagara, Comment épouser un millionnaire, et le célèbre Les Hommes préfèrent les blondes. Marilyn Monroe rencontre donc un succès fou, elle est payée 75 000 dollars par mois, elle laisse ses empreintes sur le Walk of Fame, bref, elle devient une énorme star hollywoodienne. Mais très vite, elle commence à déchanter, et à devenir assez malheureuse. En effet, sa notoriété était en partie due au scandale qu'il y avait eu autour d'elle, parce que ses prestations étaient jugées provoquantes, vulgaires, et parfois même carrément sexuelles. Mais ce que les gens savaient pas, c'est que la première victime de ça, bah c'était elle. Après seulement deux ans, elle en pouvait déjà plus de toujours jouer les mêmes rôles, et d'être montrée que pour ses formes. Elle aspirait à plus que juste être la fille sexy qui chante bien, et c'est ça qui la rendait triste. Elle voulait montrer qu'elle était capable de bien plus, mais personne lui a laissé sa chance. En 53, elle demande à la Fox plusieurs rôles dans des drames, et à chaque fois ils ont refusé, sans même lui faire passer de casting. Du coup, forcément elle commence à être vraiment malheureuse, elle s'embrouille sur les tournages, elle est même suspendue par la Fox, parce qu'elle refuse un rôle, et pour couronner le tout, perdue dans sa vie. En janvier 54, elle épouse Joe DiMaggio, sans vraiment en avoir envie. Et c'est là qu'on arrive à un tournant de sa vie. Il faut savoir que quelques mois plus tôt, en août, le grand photographe du moment, Milton Green, avait été envoyé à Los Angeles pour immortaliser Marilyn. Et cette rencontre a changé beaucoup de choses pour elle. Pour la première fois, on cherchait pas à mettre en valeur ses formes ou quoi, mais juste à la capturer, elle, comme elle était. Dans des postures réservées et pudiques, et dans des vêtements amples, sans tenue moulante. En gros, des photos qui la rendaient intéressante à ses yeux. Et en fait, Milton Green a été très important dans sa vie, parce que c'est le seul homme qu'elle a rencontré qui la comprenait et qui la voyait pas comme un trophée, en fait. Du coup, il développe une très grande amitié, et grâce à lui, elle s'émancipe complètement d'Hollywood, qui, vous vous en doutez, en a rien à foutre de ce qu'elle ressent, tant qu'elle génère du fric. Et en fait, elle veut tenter ce qu'aucune star avait tenté avant elle, se barrer à l'autre bout du pays, et repartir à zéro. Du coup, elle établit un plan, elle finit ses contrats avec la Fox pour pas avoir d'ennui, elle tourne dans deux films, dont 7 ans de réflexion, où on retrouve sûrement la scène la plus connue de Marilyn Monroe. Et en octobre 1954, elle demande le divorce. Jody Maggio a beau être fou amoureux, elle sait que c'est pas avec lui qu'elle ira mieux. Non seulement il est pas très malin, mais en plus de ça il la frappe, donc elle préfère s'en séparer pour être totalement libre. Ensuite, en décembre, elle quitte incognito Los Angeles pour New York, où elle va aller vivre chez Milton Green. Et ça va être une véritable renaissance pour elle, vu que deux semaines plus tard, il crée tous les deux les Marilyn Monroe productions, ce qui lui permettra enfin de faire ce qu'elle veut et d'avoir une incidence sur ses projets. Donc en gros, en deux semaines, on est passé d'une Marilyn superficielle mariée et bonne qu'à montrer ses formes, à une Marilyn insoumise et PDG de sa propre société. Du coup, les boîtes hollywoodiennes, elles sont un peu prises au dépourvu, mais elles peuvent absolument rien faire. Marilyn a réussi, elle se croit libre, mais en parallèle, elle traverse toujours cette espèce de crise identitaire. Norma Jean rêvait d'être une star, mais c'était Marilyn qui en payait le prix. Du coup, elle se met à voir une psy, qui lui fait beaucoup de bien, et elle commence à se découvrir des passions, comme le jazz et la poésie. Elle décide aussi de prendre des cours à l'actor studio pour améliorer son jeu, et un an plus tard, elle retourne à Los Angeles pour tourner un de ses premiers films, Buzz Stop, et la ville découvre alors la nouvelle Marilyn. Elle commence donc à tourner son film, où elle joue une jeune danseuse travaillant dans un vieux bistrot, qui rêve de rejoindre Hollywood. Alors jusqu'ici, c'est un rôle habituel pour elle, mais sa façon de le jouer va tout changer. Elle crée un personnage comique très triste, désespéré, et bien plus profond que tout ce qu'elle avait pu faire avant. Pour beaucoup, c'est son plus grand rôle. Le film est un succès, mais Hollywood n'ayant toujours pas digéré son départ, ne la nomine même pas aux Oscars, alors qu'elle était favorite, et comme un symbole, lui préfère Don Murray, son partenaire à l'écran. Plus tard, en 1956, elle épouse Arthur Miller, un célèbre écrivain et dramaturge américain, à qui elle parlait depuis déjà plusieurs mois. Fascinée par sa culture et son intelligence, elle tombe complètement amoureuse de lui, mais hélas pour elle, il va pas l'aider à aller mieux, et au contraire, aveuglé par sa nouvelle notoriété, il va plus chercher à la contrôler. Jaloux de Milton Green, il va la monter contre lui, et dans les mois qui suivent, Marilyn va s'en éloigner, jusqu'à s'en débarrasser, en liquidant sa propre société de production. Cette page de sa vie est terminée, mais elle revient vers Hollywood avec Arthur Miller, pour y passer ses dernières années, les plus difficiles de sa vie. Entre 57 et 58, elle fait deux fausses couches, elle plonge en dépression, mais encouragée par son mari, elle accepte un rôle dans Certains Lems Shows, film qui rencontrera un énorme succès à sa sortie en 59, et qui lui vaudra même un Golden Globe. Seulement, peu de gens savent que le tournage a été un véritable enfer. Elle refusait de jouer certaines scènes, elle oubliait son texte, et surtout elle arrivait constamment en retard, ce qui rendait fou absolument toute l'équipe. L'année suivante, en 1960, elle accepte plusieurs rôles, mais elle est toujours aussi insupportable, si bien qu'on lui met carrément la mort de Clark Gable sur le dos. Oui, Clark Gable, c'était un grand acteur américain, avec qui elle jouait dans Les Désaccès, qui est mort d'une crise cardiaque à 59 ans, avant la fin du tournage. Et elle était tellement éprouvante sur les plateaux, que les journalistes, bah, ils lui ont mis ça sur le dos. Marilyn, en parallèle, elle est très souvent malade, et c'est en grande partie dû à son addiction à l'alcool et aux médicaments. Faut savoir qu'en 52, on lui a diagnostiqué l'endométriose, une maladie gynécologique qui lui a valu 7 opérations en 10 ans. Bien sûr, elle l'a cachée au public, mais depuis sa puberté, elle avait des règles très douloureuses, et du coup, elle prenait beaucoup d'antalgiques pour calmer la douleur. Et avec le temps, elle en était devenue complètement dépendante, vu qu'elle était dépressive, anxieuse et insomniaque. Du coup, ça va clairement de moins en moins bien. Début 61, elle divorce d'Arthur Miller, elle rédige son testament et accepte que sa psy la fasse interner au vu de son état psychiatrique. Après plusieurs semaines, elle peut ressortir, et elle retourne vers la Fox, à qui elle doit un dernier film dans son contrat. Sans grande conviction, elle accepte un rôle dans Something's Got to Give, mais trop souvent ivre ou malade, son médecin refuse de la laisser jouer, et le tournage prend du retard. Au bout d'un mois, elle arrive enfin sur les plateaux, mais elle est pas très productive, et pour pas arranger les choses, le 19 mai 1962, elle désobéit à la production, et quitte les studios pendant la pause déjeuner pour se rendre à l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy, où elle interprétera le célèbre Happy birthday, Mr. President. Après ça, elle retourne à Los Angeles pour tourner ses scènes, mais c'est de pire en pire, elle annonce un remariage avec Joe DiMaggio le 8 août 62, et ça a jamais été prouvé, mais visiblement elle aurait refait une fausse couche en juillet. A cette période, elle est complètement shootée aux médicaments et à l'alcool, et hélas, dans la nuit du 4 au 5 août, elle fait une overdose de Barbie Turek, dans sa maison de Los Angeles. Marilyn Monroe meurt donc à 36 ans, et officiellement, c'est un suicide. Alors vous le savez comme moi, le problème c'est qu'on sait toujours pas aujourd'hui si c'est vraiment le cas ou pas. Est-ce que c'est un suicide, un accident, ou alors un meurtre orchestré par la famille Kennedy, etc. On sait pas, et encore une fois, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Marilyn Monroe est une des plus grandes stars d'Hollywood, mais en vérité elle en est surtout une des plus grandes victimes. C'est ça qui l'a véritablement tué. L'image qu'elle dégageait était trop différente d'elle, et elle a fini par être dépassée. Elle était trop fragile et innocente pour ce milieu. C'est pour ça qu'elle est si vite tombée en dépression. Marilyn, elle était sensible et intelligente, mais aussi très complexe. Au-delà de ces traumatismes d'enfance, qui ont fait campirer avec le temps, elle était très anxieuse, et elle avait pas du tout confiance en elle. C'était quelqu'un de très vulnérable, toujours en train de se remettre en question. Et c'est pour ça que Milton Green a été si important dans sa vie. C'est le seul qui a jamais essayé de la séduire, et qui l'aimait pour ce qu'elle était. Une fille réservée et intéressante, mais surtout terriblement seule. Ce qui rend encore plus triste leur séparation, parce que ces deux ans passés à New York, ont sans aucun doute été les plus heureux de la vie de Marilyn. Du coup, vous l'aurez compris, c'est pas une histoire très joyeuse. Au final, elle a plus été victime de sa popularité qu'autre chose, et malgré ce que tout le monde disait, elle était jamais rassurée, parce qu'elle avait trop peur qu'on la mette en valeur uniquement pour son corps. En même temps, c'était le plan d'Hollywood, créer une starlette sexy pour faire tourner les têtes, et en récupérer les profits sans se soucier d'elle. Et ce qui est terrible, c'est que Marilyn, elle se rendait compte de tout ça. Mais malgré tous ses efforts, elle a jamais réussi à s'en séparer, et au final, bah, ça a eu raison d'elle. Du coup, aujourd'hui, au-delà d'être une actrice emblématique, Marilyn Monroe s'est aussi devenue une sorte de martyr. C'était une personne innocente et gentille, qui cherchait désespérément l'amour et la reconnaissance professionnelle, mais qui a été victime d'Hollywood, qui l'a érigée en sex-symbole provocateur, dans une société puritaine, qui la voyait alors soit comme une fille facile vulgaire, soit comme une cruche sexy, qui savait juste bien chanter. ... Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je m'étais jamais vraiment intéressé au personnage, et c'est vrai que maintenant, je comprends mieux pourquoi elle a laissé un impact aussi grand. Ouais, c'est pas faux. Enfin bon, sur ce, je vous dis au revoir, et euh... Ben à bientôt. ... 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